Oui. Ok c'est bon vous avez le son parfait ! Let's go ! D'ailleurs pour bon tu as bien reçu la photo du polaroïd. Reçu la photo du... Mais tu l'as envoyé où ? Si c'est un DM, du coup je le verrai quand je tchakrai mes DM. Voilà. J'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est ça. Du coup je le verrai quand je tchakrai mes DM. Merci Lolo pour le 25ème mois. Merci Kimary pour le 38ème aussi. Non c'est pas le nouveau décor. C'est pas le nouveau décor. Attends mais je crois que je vais mettre dans le chat, je vais mettre point d'esclamation décor. Parce que non c'est pas du tout le nouveau décor. C'est juste que le fond vert m'a ultra saoulé parce que c'est infernal d'avoir un fond vert. Enfin c'est infernal. Moi j'aime pas du tout avoir un fond vert vraiment. Je peux pas me lever, je peux pas m'exprimer en fait. Donc j'aime pas. Mais non c'est pas du tout un décor quoi. On est très loin d'un décor. Heureusement. Merci Nikonek. Merci pour le 18ème mois de prime. Merci beaucoup. C'est sûrement une question de merde mais pourquoi le jeu est en japonais slash chinois ? Alors il est en mandarin. C'est pas une question de merde hein. Il est en mandarin le jeu et pourquoi il est en mandarin ? Pour la simple et bonne raison que c'est le plus rapide. Voilà en termes de place, de caractère et tout. C'est ce qui permet d'aller le plus vite. Et vu que c'est un speedrun. Et bien nous prenons tout simplement cette langue. Alors avant de partir dans la run je vais quand même m'échauffer. Juste pour m'échauffer je vais aller sur la lune et me faire un petit moonskip à l'ancienne quoi. Oui parce que pour le coup ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de run. Donc c'est vrai que je suis en termes de froid là. En termes de froid c'est assez vénère. Wouhou ! Ok. Salut j'ai une petite question pour toi. J'ai commencé Twitch il y a 7 mois et je tournais à 20 viewers. Bah déjà c'est énorme. J'ai fait une pause de 2 mois maintenant je tourne à 6 viewers c'est normal merci. Bah c'est normal. En fait Twitch c'est vraiment une plateforme où tu prends tes habitudes tu vois. Tu prends tes habitudes un peu comme la radio ou autre. Où tu sais qu'il y a telle chose à telle heure à tel moment et donc tu vas aller voir ça. Donc oui c'est normal d'avoir si t'as fait une pause de temps c'est normal d'avoir moins de gens. Mais déjà sache qu'avoir 20 personnes en 7 mois bah c'est... C'est pas mal. Ouais c'est pas mal. Merci Guiric. Merci pour le 15e mode Prime. Après euh... Bon. Je pars aussi du principe que si on se met à streamer pour potentiellement avoir du monde sur ses lives et du coup imaginer je sais pas une potentielle activité professionnelle ou autre. Je pense qu'on... On est sur Twitch pour des mauvaises raisons quoi. En vrai. Ça parait un peu bateau de dire ça mais c'est une vraie réalité pour le coup. Dites-vous bien que la plupart... J'ai dit bien la plupart parce que c'est pas vraiment le cas de tous mais la plupart des gros streamers français sont des streamers qui à la base streamaient sans savoir qu'un métier existait. Enfin. C'est un peu ça quoi. Donc euh... N'oubliez pas ça. Bon je vais me refaire un petit moonskip là. Ouais bah ouais 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 c'est un peu ça. Je joue à Valorant et Minecraft. Mais je streamais pour le fun. Bah voilà. Bah continue à streamer pour le fun du coup. Après peut-être qu'il se dit j'aurai plus de viewers, j'aurai donc plus de monde avec qui discuter et donc il fait... Ouais ouais bien sûr bien sûr. Bah c'est ce qu'on se dit en général et c'est vrai bien sûr. Evidemment. Attends je me suis... Non même en étant là je l'ai. Ah non mais c'est impressionnant comme il est large ce jump en fait. C'est un truc de fou. Parce que là j'ai vraiment fait n'importe quoi à l'instant même. Oh c'est ouf. C'est ouf. Il est inratable. Bah dites pas ça parce que du coup... Du coup c'est sûr je vais le rater. Je vais le rater c'est sûr. Putain. Là même là je suis tout à... Ouais. Putain c'est un ratable de fou en vrai. Non mais ce truc est littéralement inratable. C'est un truc de fou. Je vais effacer cette save. Hop là. Hop. C'est typiquement un jump qui paraît impossible quand tu la prends. Mais une fois que c'est rigu c'est vraiment rien comparé au reste. Mais grave. Grave 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 Herbif je suis. Complètement d'accord. Genre quand tu la prends tu passes un peu de temps dessus et tu dis waouh ça va être une killer de fou. Et en fait par rapport à tout ce que tu as à faire dans la run c'est tellement cadeau presque. C'est tellement cadeau. Petit mecha. Bah je peux pas j'ai pas de save mecha. Je peux pas. J'ai pas de save mecha malheureusement. Je vais essayer de penser à save quand je serai devant le mecha mais bon je me connais quoi. Je me connais je me connais. Bon monsieur dame. Vous avez toujours la prédiction tout en haut du chat qui est dispo. La modération je vous invite à utiliser comme d'hab la commande qui vous permet de mettre le message directement sur le live affiché. quand il reste 5 minutes puis 2 minutes au niveau de la prédiction. Voilà. Est-ce que je vais pb aujourd'hui ? Je joue jusqu'à 14h dans l'idée je me donne le droit de reset. Tant de fois que je peux. Si je suis dans une run nulle je reset et tout. Et puis on verra ce que ça donne et je joue jusqu'à à peu près 14h. Je dis bien à peu près. Merci buveur de mazout. Merci beaucoup pour le 15ème mois. Bon bah on est parti. Ok. Après le fast mecha c'est une autre histoire. J'ai perdu 1 minute 40 la semaine dernière à cause de lui sur une run de 1h10. Ah. Sub 1h10. Alors que ça fait 3 mois que je ne l'avais jamais loupé. Bref. Ok. Le fast mecha c'est probablement un des trucs les plus durs que j'ai dû faire en speedrun. Je pense. Vraiment. Et c'est même je trouve plus dur que... Je trouve que c'est même plus dur que genre Ganon sur Zelda Breath of the Wild tu vois. Par exemple. C'est vraiment dur hein. Bon bah on est parti. On verra si on arrive à caler des petits gold ou quoi. On est parti. Hop. C'était Bad Romance. J'ai un peu chanté Bad Romance ouais. Putain vous l'avez capté ? J'ai un peu c'était pop en termes de chant quoi. C'est mécaniquement ou en termes d'adaptation ? Le fast mecha ? C'est un peu un mélange de tout en vrai. Je dirais d'adaptation. Moi je dirais que c'est plus dur en termes d'adaptation qu'en termes de mecha. Parce qu'en fait c'est bon tu sais comment faire tes jumps et tout mais... Il se passe tellement de trucs qu'ils peuvent... Qu'ils peuvent full changer. De te mettre dans la merde. Je pense que c'est plus une histoire de problème d'adaptation pour aller choper un bon fast mecha. Enfin pour moi en tout cas. Merci Bakugo ! Merci pour le 29ème mois de prime. Merci beaucoup. Merde. Putain j'étais sur un pays chapeau de fou. Ah mais en fait le problème aussi c'est que j'ai... Le problème c'est que j'ai les cheveux dans la gueule en fait. Je vous promets je vois rien. Est-ce que je me fais une... Est-ce que je me fais une DFG en vrai ? Je sais pas si je me fais une DFG ou pas. Je vois que dalle. Je vais partir en DF je pense. Tu seras plus à l'aise ouais. Je serai plus à l'aise ouais. Un, deux, trois. Ok je me fais une DF. Bon ça va partir sur TFT là. Ok. Attends mais je crois que je fais un suuuuper temps là non ? Je fais un super temps là. J'ai parlé super vite aussi. C'est ok. C'est ok. Merci Kiyou pour le cinquième mois. Kassbox pour le onzième mois. Lassi pour le vingt-et-unième mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour quel est le projet capillaire de Ponce ? Il faudrait lui demander un Ponce ! C'est pas lui-même hein je crois. Non en fait c'est pas vraiment un projet capillaire mais en fait j'aimerais bien avoir les cheveux longs pour essayer. Parce que j'ai... Les cheveux les plus longs que j'ai eu c'est plus ou moins ce que j'ai là. Non j'ai déjà eu plus long mais ça bouclait plus. Mais je sais pas si c'est une rumeur cette histoire de la nature des cheveux change tous les 7 ans. Parce que... Avant j'avais vraiment les cheveux qui bouclaient plus. Donc euh... Et maintenant vraiment ils bouclent moins. Donc j'arrive pas trop à savoir si c'est réel. Ce délire. Je sais pas si c'est une idée reçue, un vrai truc. Ou un peu... Je sais pas. Mais du coup j'aimerais bien faire pousser mes cheveux et pouvoir les mettre en arrière en fait. Non c'est faux. Moi j'ai toujours eu les mêmes cheveux. Ouais mais genre même cheveux vraiment vraiment. Ok j'y vais maintenant j'y vais maintenant. Ok ok ok. Et j'ai l'impression que moi moins je... Moins je m'entraîne plus je suis fort. C'est la digestion de la connaissance je crois. En fait c'est ça moi. C'est la digestion de la connaissance qui fait que je step up je pense. La mémoire musculaire de fou. Ouais mais grave. Mais pourtant là j'ai rien fait. J'ai pas joué depuis une éternité. Ok. Parce que là on est vraiment bien je crois. Après ça dépend de comment tu te nourris. Comment tu en prends soin et tout. Ça joue à la pousse et la forme de tes vush. Bah en vrai ouais je sais pas trop. Bah je les ai pas lavés pendant pas mal d'années. Genre de 2018 à 2023 je les lavés deux à trois fois par an. Trois on va dire. Je l'ai passé à l'eau tous les jours mais voilà. Mais ils avaient déjà changé. Ils avaient déjà changé avant je sais pas. Je sais pas. Là je les lave un peu plus depuis qu'ils sont plus longs parce que ça me saoule tu vois. Ok Patrick Bruel. Wait what ? Bah en gros vu que j'avais les cheveux courts. Je me suis dit tiens arrête de te laver les cheveux là tous les je sais pas combien. Et juste laisse les tranquilles tes cheveux. Et donc je les ai pas lavés pendant. Enfin en fait je les lavés. Peut-être aller trois fois par an ouais à peu près ouais c'est ça. Trois fois par an parce que. Parce que je sais pas je revenais d'un festival de trois jours et j'avais les cheveux dégueulasses ou une connerie comme ça et voilà. Mais sinon non je les lavés jamais. Je les passés juste à l'eau. Et ils graissaient jamais. Non pas spécialement. En tout cas infiniment moins que quand je les lavés genre tous les deux trois jours tu vois. Donc euh... C'est une blague ? Non non c'est pas une blague. J'avais... J'ai... Sans laver mes cheveux j'avais les cheveux doux. Pas gras. Qui sentaient bon. Et c'est pas une vanin. Moi ça fait cinq ans que je me lave les cheveux à l'eau et franchement personne n'a jamais remarqué. Ah bah non non bien sûr. Ah non non mais vraiment. Après oui évidemment tu les passes à l'eau tous les jours et tout mais euh... Mais non non je te jure qu'une fois que tes cheveux s'y sont habitués c'est une dingue hein. C'est vraiment une dingue. Selon la coiffeuse de Patrick Bruel ça fait trente ans qu'il ne se shampouine plus. Mais Snyder comment t'as des news de la coiffeuse de Patrick Bruel ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Merci Anxone ! 45 mois. Merci beaucoup Anxone. J'espère que tu vas bien. Pourquoi Snyder t'as des news ? C'est quoi cette histoire ? Y'a pas besoin de les laver souvent ils se régulent tout seuls au bout d'un moment. Ah ouais bah bien sûr. Evidemment. Non mais c'est exactement ça. Et pourtant attends mais Kyukidu toi t'as les cheveux longs non ? Parce que moi depuis que j'ai les cheveux un peu plus longs j'avoue que je suis plus en hésitation hein. Et je les ai un peu plus lavés déjà. C'était clean jusqu'à ce que... Le shampoing encore un mensonge des industriels. Ah ouais bah le shampoing c'est... Le shampoing c'est l'une des plus belles arnaques de ce monde moderne ouais. C'est un scandale le shampoing vraiment c'est de la merde hein. Je confirme ce que dit Ponce. J'avais les cheveux longs. Je les lavais tous les deux jours. Bah aujourd'hui j'en ai plus. Alors je sais pas si c'est un rapport en vrai coctico. En vrai je sais pas. Ça je pense pas. Enfin je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai jamais senti mes cheveux graisser aussi vite que le moment de ma vie où je les lavais le plus. Genre bah quand je disais j'avais les cheveux longs quand j'avais genre entre 16 et 18 ans. J'avais les cheveux longs qui bouclaient et tout. Et genre je les lavais tous les deux jours. Donc il y avait un jour. Bah ils étaient propres et tout et j'étais bien. Et il y avait le lendemain où j'avais l'impression qu'ils étaient immondes. Sales, dégueulasses, cradasses. Et ils étaient... Et ils avaient une forme immonde aussi hein tu vois. Voilà. Genre ça te grattait pas des mangeaisons ? De pas se les laver ? Ah moi j'ai un peu des mangeaisons au cuir chevelu mais parce que je fais du... Je fais du... Je suis un putain de monstre ! L'adaptation elle est monstrueuse ! Bah en fait je fais du... Comment ça s'appelle ? De l'eczéma. Donc je fais de l'eczéma mais j'en ai toujours fait hein. Pas violent hein. Pas violent mon eczéma mais je fais de l'eczéma. Et du coup faisant de l'eczéma ouais j'ai le cuir chevelu qui me gratte selon certains moments. Un peu de stress. Ça ça va bien ça. Eczéma sur le cuir chevelu c'est horrible. Bah ouais moi j'en ai parfois. En vrai. Du psoriasis ? Je crois que c'est plus de l'eczéma que le psoriasis. Et j'avoue que j'ai un peu du mal en ce moment à les... Enfin en ce moment ça fait pas mal d'années que le dermato... Je sais pas c'est toujours un peu les mêmes réponses. C'est le stress, c'est la pollution, c'est le stress, c'est la pollution. C'est le stress, c'est la... Je sais pas tu vois. Genre je sais jamais, je comprends pas. C'est le stress, c'est la pollution, le stress, pollu... On sait jamais genre je comprends pas trop du coup. C'est génétique, ouais ça peut être... Je sais pas en vrai, je sais pas tu vois. Merci Lolo. Lolo Dulac qui fait de son 7ème mois. Merci Mélanie-BZH pour le 10ème mois aussi. Merci à vous. Moi j'avais pareil, du coup je me suis rasé la tête et plus de problème. Putain moi je fais tout l'inverse là, je pars sur des cheveux longs genre. Le calcaire ça joue beaucoup. Bah pour le coup, ayant passé 20 ans de ma vie à Avignon, le calcaire ouais. C'était violent quoi mais... Je sais pas. Le truc c'est que moi je fais de l'eczéma et non je stresse pas. Pourtant les dermato me disent ça aussi. Alors attention hein Margot, je sais pas trop... Je sais pas quel âge t'as et tout et tout. Mais moi je sais que j'ai remarqué que j'étais quelqu'un de stressé. Hyper tard dans ma vie, genre à 30 piges en fait. Moi j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui stressait pas. Ultra chill, machin et tout. Et c'est... Bah en fait c'est le cas. C'est le cas mais c'est pas forcément le cas de mon organisme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi dans ma tête, je suis chill. Je suis chill de fou furieux dans ma tête. Mais l'organisme lui... Bah pas forcément quoi. Donc... Je sais pas. Comment tu le perçois du coup ? En fait je le perçois parce que... Alors attends. C'est pas très grave. Je le perçois parce que... C'est terrible ! Parce que je fais du bruxisme la nuit. Donc bruxisme c'est serrage de dents, grincement de dents etc. Donc bruxisme la nuit. Je le remarque parce que je fais toujours de l'eczéma. Je le remarque parce que je dors extrêmement mal. Tu vois ? Voilà. Donc en fait tout va bien la journée. Et arrivé la nuit, le corps il est en mode... Aaaaaah ! Voilà. Donc euh... Donc voilà. En fait c'est sous-jacent et tu le sais pas. Tu t'en rends pas compte. Mais tu stresses. Ou t'es préoccupé. Ou j'en sais rien après. Pareil de fou dans ma tête. C'est au calme et mon corps me dit que je stresse. Bah ouais c'est ça. Toute ma vie je me suis rongé les ongles. Grâce à Ponce j'ai compris que je faisais du bruxisme aussi. De temps en temps j'ai des petits problèmes de peau etc. Bah pareil. La même. La même. Et là le soleil à mon pôle ? Oh le soleil à mon pôle. Le sommeil pardon à mon pôle. Non c'est pas vraiment mieux en tout cas pour le moment. C'est pas vraiment mieux. Pour le moment. Pour le moment. C'est quoi le bruxisme ? En fait le bruxisme c'est le fait de grincer des dents. Serrer des dents. T'as le bruxisme diurne. La journée. Et le bruxisme nocturne. La nuit du coup. Et en fait le bruxisme nocturne. Bah t'sais tu grinses des dents. Tu serres des dents. Moi je me réveille le matin. J'ai mal à la mâchoire quoi. Tous les matins je me réveille j'ai mal à la mâchoire. C'est l'enfer. Actuellement on fout le rage de dents plus bruxisme. J'ai envie de moumou. Ouais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Merci Guilco. Merci beaucoup pour le 18ème. Merci Ananak pour le 10ème aussi. Merci beaucoup. Moi stress égale bouton et bouffer de chaleur de mon côté. Ouais je pense que. Je pense qu'on a toutes et tous un peu des moyens différents d'extérioriser le stress. Mais ce qui est sûr c'est que. C'est pas parce qu'on se sent pas stressé qu'on ne l'est pas quoi. Moi ça vraiment je l'ai appris super tard dans ma vie. Moi je l'ai appris super tard dans ma vie. Moi jusqu'à mes 30 ans j'étais en mode chill. Je suis la personne la plus chill du monde. Rien ne peut m'arriver. J'en ai rien à foutre. Et en fait c'est toujours un peu vrai. Mais le corps le fait savoir que lui il tanque tu vois. Oh là 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 là. Merci merci. Je pense que je fais du bruxisme maintenant que tu le dispenses. Je pense que je suis comme toi niveau chill. Il y a une solution pour ça. Bah tu stresses. Arrête. Arrête quoi. Détends toi. Non non. Bah je sais pas. Tu sais si seulement j'en avais moi même. Bah déjà pour le bruxisme pour éviter que ça te pose trop de problèmes. Tu peux mettre des gouttières. Donc gouttières. Ça fait qu'au moins ça va pas limer tes dents. Ça peut aussi un peu arrêter ce réflexe que peut avoir ton corps. En vrai on m'a beaucoup dit que ça pouvait l'arrêter. Parce que finalement avec la gouttière bah tu vas pas serrer. Pas serrer autant. Et donc ton corps peut être en mode vas-y j'arrête de serrer. Ça sert à rien. Enfin voilà. Il y a ça. Et après. Bah faut trouver son buy je pense. Faut trouver son buy. C'est à dire que. Un. Deux. Trois. Attendez s'il vous plaît parce que là je peux pas parler. Merci. Et je pense qu'il faut trouver son truc. Moi je sais que faire du sport par exemple ça me fait un bien de fou. Faire du sport ça me. Les jours où je fais du sport. Où vraiment je me dépense. Je vais mieux dormir. C'est systématique. C'est genre systématique. La question ne se pose pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autres. Il y a des gens des tisanes la nuit. Ça va leur faire du bien. Par exemple la tisane la nuit. Moi le problème de la tisane la nuit. C'est que je vais me réveiller pour les faire pipier. Je me rendormirai jamais. Donc. J'ai arrêté la tisane la nuit tu vois. Mais. Ça peut marcher une petite tisane. D'ailleurs ça paraît con. Mais petite tisane de CBD en fait. Petite tisane de CBD. Alors bon il y a plein d'autres choses je pense. Mais moi je sais qu'il est quelques fois rare. J'ai dû faire ça 3-4 fois max dans ma vie. Petite infusion de CBD. Mais c'est fait exprès tu vois. Et je dormais bien. Mieux. Mais le problème. Ouais voilà. Camomille, verveine aussi. Le problème de ça c'est que moi je vais pisser quoi. Je vais pisser et c'est mort. C'est finito. J'hésite à faire un petit reset là. Avec le temps que j'ai. Je me fais un petit reset. Ok. Comme ça je me suis chauffé sur cette run. Je fais un petit reset là. Je suis bien chauffé sur la run. Un gros dragon avant de dormir. Bah non ça marche plus chez moi. Enfin ça marche plus. Si en vrai si quand même. Mais c'est pas systématique. Et en plus de ça. C'est un sommeil qui est beaucoup moins réparateur. Moi quand j'avais 20 ans. Et que je me démolissais le crâne à coup de cannabis. Bah en fait j'avoue que quand je me réveillais le matin. C'est comme si il ne s'était rien passé. Tu vois j'avais pas de contre-coup. Aujourd'hui je fume un, deux pets. Tu vois dans la soirée. Bah le lendemain je sens que j'ai fumé des pets. Tu vois. Donc. Avec qualité de sommeil à chier et tout. Donc pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Ah la qualité de sommeil désastreuse. Ouais c'est ça. Donc. Ouais compliqué. Compliqué. Et en plus moi je pense que si aujourd'hui j'ai un sommeil de merde. Je pense vraiment que c'est à cause de la zèbre aussi tu vois. Donc pas ouf. Pas ouf. Ça peut avoir un impact sur le bruxisme. Je pense qu'on est un mec il en fait que s'il fume du shit. Alors je pense pas que ce soit. Enfin. Ça peut être le shit mais je crois que c'est plutôt le tabac. Le tabac c'est sûr et certain que. Bah moi aussi je vois la diff. Moi le bruxisme j'en fais beaucoup plus si j'ai fumé que si j'en fais pas. Oui. Ah ça c'est sûr et certain. Le tabac c'est assez vénère. Non. Et voilà comment perdre deux secondes bêtement quoi. Merci Mario. Allez Gorisette. Non 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 non. Moi j'ai une pote qui fumait du CBD pour s'endormir mais. avait un très mauvais sommeil avec des réveils nocturnes et depuis que je lui ai conseillé la mélatonine elle est refaite 50 fois moins fatiguée la journée avec un sommeil réparateur. Attends la mélatonine c'est trouvable comment ça se prend comment ? On m'a déjà un petit peu parlé de mélatonine mais j'avoue. Ça marche bien la mélatonine. Ah ouais mais c'est... Parce que je sais que c'est une hormone... C'est l'hormone du sommeil. Tu vois. Mais ça rend accro. C'est des somnifères. Ah mais moi j'ai pas envie de prendre des somnifères moi. En fait moi j'ai pas envie de prendre quelque chose qui me rend dépendant de cette chose là quoi. En fait c'est ça le truc. Non. Ah ! Je voulais prendre le cœur pour pas avoir l'animation de gagner de la vie mais c'est pas grave. C'est pas un somnifère. Ok. Y'a aucune dépendance en vrai. Ok. Sans accoutumance ni dépendance. Ah mais accoutumance forcément un peu non ? Parce que c'est à dire que si à chaque fois tu prends de la mélatonine et que ça te fait mieux dormir. Bah du coup tu deviens un peu dépend... Enfin je sais pas. 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 Non on verra. On verra. On verra. Je vais me demander comment commencer la laine Diablo. Ça commence pour moi vendredi 13h. Dans tous les cas la vie médicale. Bien sûr. Toujours. Bien sûr. Moi j'ai pris 5 ans des somnifères à partir de mes 15 ans. Je faisais cauchemar sur cauchemar. J'augmentais les doses fois 5 au max. Faites attention aux somnifères. Ah bah oui. 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 Les somnifères en soi. Oui. De fou. Mais non mais jamais je... Enfin jamais. Je ne veux pas toucher à ça. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Merci le tronc d'arbre. Merci pour le 36ème mois. Merci Luther aussi pour le 35ème. J'avais pas vu. Anton Steinbeck aussi. Merci beaucoup pour le 32ème mois aussi. Paulinorux pour le 35ème. Merci à vous. Merci beaucoup. Si Meg Meg... Meg Meg. Ok. Ah ça lui pense. Tu fais pas du Zelda. Non j'en ferai demain. J'en ferai demain du Zelda. Toute la journée demain. Tu vas utiliser pour t'endormir des trucs avec des sons genre musique, bruit blanc, ASMR ou quoi. Non. Je suis pas très fan de la ASMR. Enfin je suis pas très fan. Ça ne fait... Ça ne crée pas en moi de la détente de la ASMR. Au contraire. Donc pas de fou. Après... Non en fait ce qu'il faudrait que je teste et que j'ai jamais testé. Parce qu'en fait c'est un peu ça. Mais je pense que je suis pas seul dans ce cas là. C'est à dire que j'ai un sommeil de merde. Je me réveille en général le pas reposé quoi. Après la journée et tout c'est ok. Fin de journée quand même fatigue mais de manière générale c'est ok. Mais en même temps je teste pas grand chose pour que ça aille mieux. Si ce n'est genre le sport parfois ou le... Ou ouais des tisanes machin et tout. A part ça je fais pas grand chose. Et je pense qu'il y a pas mal de gens un peu comme moi qui ont un sommeil pas dingue. Mais en vrai il fait pas grand chose pour que ça aille mieux tu vois. En fait il faudrait trouver genre du rituel avant de dormir par exemple. Ce genre de truc tu vois. Mais bon... Chaud. Chaud. Faudrait faire mais ça prend trop de temps. Ouais c'est un peu ça. Faudrait faire mais ça prend du temps. En même temps ça prend du temps dans ta journée. Enfin dans ta journée ça prend du temps de toi éveiller. Mais en même temps ce serait prendre du temps de toi éveiller. Pour justement que toi éveillé tu puisses être mieux. Et donc tu serais mieux toi éveillé. Donc c'est vrai que... Est-ce que tu préfères... Être full en forme. Pendant... Pendant des heures. Parce que t'as fait des... Parce que t'as fait des... Whip. Putain j'ai gold. C'est pour ça que je bégayais un peu. J'étais en train de me dire mais c'est quoi ce temps de fou que j'ai fait sur le dinosaure messieurs dames. Incroyable. Incroyable. La mélatonine sert qu'à s'endormir. Elle change pas grand chose au sommeil réparateur ou non. Y'a pas d'accoutumance mais avant d'en prendre tu galères... Avant d'en prendre tu galères à t'endormir. Si tu en prends plus tu galères à t'endormir en fait. Alors moi je ne galère pas à m'endormir. Fin. De manière générale je ne galère pas à m'endormir. C'est pas ça le problème. Moi c'est plus j'ai du mal à dormir longtemps. Vraiment. C'est plus ça quoi. Merci Super Seize. Merci pour le 44ème mois. Et merci Yulivai pour le 8ème. Merci beaucoup. Téléphone Oli ? Pas du tout. Justement c'est ça qui est ouf. Moi je ne suis pas du tout comme ça. Ça peut m'arriver évidemment. Bien sûr. Mais de manière générale je ne suis pas du genre à traîner 15 ans sur le téléphone avant de dormir. Je ne sais pas quoi. Ok. T'as peut-être pas besoin de dormir longtemps le temps de sommeil c'est propre à chacun. Ouais bah en fait j'aurais pu me dire ça si je ne ressentais pas de la fatigue à chaque réveil tu vois. Genre je sais je sais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de dormir forcément énormément. Ça dépend des gens. Il y a des gens 3h30, 4h ça leur suffit. Il y a des gens il leur faut 10h. Je sais. Mais si je me sens fatigué à chaque réveil c'est qu'en vrai c'est qu'en vrai. Tu vois ce que je veux dire. Je pensais pas pouvoir la récup' là. J'ai perdu un peu de temps mais ça va. J'vais péter un plomb. Fais un effort il y a des gens sub à ta chaîne. Pardon. Oh non c'est une cata je reset pardon. C'est une cata pardon 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 je sais pas ce qu'il se passe. En fait la discussion est super intéressante et j'ai des milliards de trucs à dire du coup je réfléchis à tout ça. Et du coup je... Ouais dommage 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 dommage. Je reset je reset je reset. Il y a quand même eu un gold tranquille mais je reset je reset. C'est moi le son Windows c'est parce que j'ai reset. Le gold est validé bien sûr. Bien sûr bien sûr. Bien sûr. Il y a une chose qui est trop souvent sous-estimée pour améliorer le sommeil. C'est l'arrêt de la caféine, l'impact de la caféine sur le sommeil. Ouais je sais je sais je sais je sais je sais. Je sais. Mais tu vois c'est pareil. C'est ça en fait c'est ça. Tu vois je dis que je dors mal et tout. Et je continue à boire mon café tous les jours. Tu vois. Donc c'est vrai que... Bon. Merci professeur Raffier. Merci pour le quatrième au prime. Merci le Boop pour le 23ème aussi. Merci beaucoup. Je ne bois jamais de café et je dors quand même mal. Oui bien sûr. C'est pas une constante hein mais... Pas de café l'après mais normalement t'es bien. Bah en vrai j'en bois pas tant que ça l'après. Enfin. Je finis vite fait mon café froid du matin midi. Je le finis... Allez parfois j'ai une petite gorgée à 15h tu vois. Mais on va s'en remettre non ? Je sais pas. Je pense. Perso le café ça me fait rompiche. Mais derrière je crois que je fonctionne à l'envers. Perso le café m'aide à dormir. Putain mais vous êtes plusieurs à dire ça en même temps. Ça me fume ? Ah oui non moi ça m'aide pas à dormir. Moi clairement pas non. Ou alors je le sais pas quoi mais... Moi c'est le... Quoi ? C'est le jus d'orange qui m'aide à dormir ? Ah non je pense que c'est parce que t'es drogué avant. Je pense que c'est du jus d'orange mais c'est pas du jus d'orange à mon avis. Le jus d'orange était à dormir. Mais le jus d'orange à part te foudroyer l'estomac d'acidité ça fait rien non ? Je sais pas. Je sais pas. Ah ! Ouiou ! Ouiou ! C'est la merde non ? Laisse-le avoir son placebo. Ah non après en vrai moi placebo si seulement je trouvais un truc placebo sur le sommeil. Tu vois un petit truc où je me dis ah bah tiens quand je fais ça ou quand j'ai ça je dors mieux. Ah ce serait parfait hein. Ah ce serait nickel. Bon la MD ça m'aide à dormir. Pas sûr hein. Merci Kicker. Merci Kicker pour le deuxième mode prime. Merci Rera pour le 23ème. Pas sûr hein. Pas sûr hein. Vraiment pas sûr du tout hein. Après les gens parlent d'aider à dormir pas à dormir longtemps. Ouais en fait c'est ça. En fait c'est ça qui est particulier. Genre il y a des gens je sais ils galèrent à s'endormir. Voilà c'est la galère de s'endormir tous les soirs et tout. Et c'est ça qui font qu'ils dorment mal. Moi c'est tellement pas ça. Ça peut m'arriver d'avoir du mal à m'endormir mais l'immense majorité du temps j'ai aucun souci pour m'endormir. C'est juste qu'après 2, 3, 4, 5 heures de sommeil je me réveille et je somnole jusqu'à ce que mon réveil sonne quoi. Moi c'est vraiment ça. C'est assez particulier hein. Un bon rail de coq et c'est parti pour une nuit de sommeil. Exactement. Exactement. On parle de technique pour mieux dormir. Est-ce qu'on parle de la branlette ou message risqué ? Bah message risqué. Non 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 c'est intéressant. En fait moi je me rends pas trop compte. Est-ce que vraiment ça aide à dormir ? Parce que tu vas dégager quoi comme hormone ? Et est-ce que vraiment ça va t'apporter soutien dans le sommeil tu vois ? De l'endorphine. Et l'endorphine c'est ce qui... L'endorphine on est d'accord que c'est ce qui te rend bien. Ce qui te rend... Comment dire ? Ça détend en fait l'endorphine. Ou c'est juste le plaisir ? Parce qu'en fait c'est ça. Parce que si c'est le plaisir bon... Les deux. Ok. C'est pas une question de digestion moi en mangeant tard ça me fait mal dormir. Oh j'évite de manger trop tard ouais. J'évite de manger trop tard ça ouais. Mais ça c'est clair que la digestion en dormant c'est pas forcément... La petite sieste elle m'est bien en digestion mais... Sommeil entier ? Ça dépend oui donc. Parce que moi ça m'aide à m'endormir par exemple le sexe mais pas à dormir toute la nuit. Ouais voilà c'est ça bah c'est... Ouais du coup c'est ça. Parce qu'encore une fois moi aucun problème pour m'endormir je le rappelle. La masturbation libère de la dopamine, hormone du bonheur et de la récompense. Donc sentiment de plénitude. Peut-être moins de stress pour ceux qui ont des problèmes. Mais des études ont montré qu'il n'y avait pas de lien prouvé entre branlette et endormissement. Ah ouais ? Ah. Ah. C'est où pour être cobaye en études ? Et moi ça pourrait être intéressant. Mais moi je pense que je vais finir par aller voir... Je pense à un médecin. Je sais pas quel médecin aller voir. Déjà le généraliste bien sûr mais... Pour faire un test sur mon sommeil et puis voilà quoi je verrai tu vois. Meuf ici et perso la masturbation pour dormir c'est trop bien. Ouais mais du coup pour dormir ou pour sans dormir ? Parce que vraiment je considère ça pas du tout comme les mêmes problématiques. Ah ! Ok ça m'a pas fait tomber. Le bonk, le bonk, le bonk. Non j'ai jamais fait les tests d'apnée du sommeil. J'ai jamais fait les tests d'apnée du sommeil. Non jamais. Il y a un peu le déni aussi hein. Tu vois par exemple ce truc d'apnée du sommeil. Je sais que les gens qui font de l'apnée du sommeil ils sont obligés de dormir. Enfin oubliés. S'ils veulent bien dormir ils doivent dormir avec la machine qui leur permet justement de simuler une respiration machin etc etc. Ah j'ai des potes qui font de l'apnée du sommeil qu'ils m'ont déjà montré et tout. J'avoue que je suis un peu dans le déni. Après si tu fais de l'apnée du sommeil tu t'en doutes non. Je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu t'en doutes l'apnée du sommeil. Il y a des gens qui le découvrent vraiment quoi. Donc euh je sais pas. Des fois c'est léger. Ouais c'est ça je sais pas. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ça ça m'est déjà arrivé et bizarrement ça a été à chaque fois dans des transports en commun. C'est très improbable. Je sais. Mais ça m'est arrivé dans des transports en commun de ressentir un blocage de respiration pendant que je dors. Enfin pendant que je m'endors. Enfin pendant que je somnole parce que tu vois je suis dans les transports. Ça ça m'est arrivé. Mais que dans les transports. Improbable hein. Voilà. Mais ouais ça m'est arrivé genre dans le train de me réveiller et de faire... Enfin tu vois genre comme si j'avais retenu de fou ma respiration. Ouais. Donc je sais pas. Clean bird. That was a clean bird. Moi je bave ça galère. Ah bah oui. Bien sûr. Mais la bave elle est indispensable. C'est un symptôme. Bah ouais ouais je sais je sais. C'est bon ça. Peut-être que juste c'est bizarre en fait. Ok. Yes. Mon père fait de l'amener du sommeil. C'est ma mère qui s'est rendu compte qu'il s'arrêtait de respirer. Ouais c'est ça. Bah c'est ça littéralement. L'espa musculaire quand t'es sur le point de t'endormir aussi c'est trop chiant. Moi j'aime bien. Ça pour le coup j'en ai souvent. Enfin ouais j'en ai souvent. Mais moi j'aime bien. Le petit spasme là. Je kiffe. En plus en général genre tu viens de rêver je sais pas que tu tombes d'un escalier. Ou ce genre de bail. Je sais pas moi j'aime bien. Bon. Tu écoutes ta zéro avant de dormir là. Tu connais là. On se met bien là. C'est très glamour quand les deux ont la machine. Ah bah un couple effectivement de gens atteints d'apnée du sommeil. Oui ça fait deux personnes avec la machine littéralement. Ouais. Mais oui moi ça me fume quand même le. Ça me fume moi de me réveiller avec des petits spasmes en mode. Je sais pas tu rêves que. Ouais tu rates une marche du coup tu tombes. Et d'un coup tu te rêves. Moi je kiffe 3 ça me fait rire. Merde. J'aurais bien voulu prendre cette petite. Fusaille. C'est marrant mais un peu relou. Ouais ouais ouais. Après ça dépend. Si t'as du mal à te rendormir après. Putain. Si t'as du mal à te rendormir après. C'est chiant. Mais moi j'ai pas trop de mal à m'endormir après. Donc ça me dérange pas. Enfin je me rendors instant tu vois. Donc ça va. T'as déjà fait des rêves lucides. Bah en fait j'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Quand j'étais petit déjà. J'avais une strat de fou quand je faisais des cauchemars. C'est que bah déjà je savais que je faisais un cauchemar. Et je me disais vas-y tu tiens jusqu'à ce que vraiment soit trop flippant. Et à ce moment là j'avais ma petite strat de serrer très fort des yeux comme ça. Dans mon rêve. En fait je le faisais je pense IRL aussi. Enfin dans. En fait je le faisais comme ça. Et puis en fait ça me réveillait. Et comme ça je le quittais le cauchemar. Voilà. J'ai la même OMG. Mais je pense y'a pas mal de gens qui faisaient ça en vrai. Je pense. Parce que plus j'en parle plus y'a des gens qui me disent putain pareil et tout. Du coup strat qui marche. Mais du coup. Strat qui marche égale donc. Tu es conscient que t'es dans un cauchemar. Donc quelque part c'est très lucide ouais. Et du coup vers cette période là un peu quand j'étais genre pré-ado et tout. Je faisais beaucoup de rêves lucides. Genre beaucoup de rêves où concrètement je choisissais où j'allais. Je choisissais les gens à qui je parle. Enfin à qui je parle. A qui j'interagis. Parce que c'était vraiment on parlait pas beaucoup quoi mais. Je t'entends un truc. Je t'entends un truc. Et après j'ai fumé du cannabis quoi. On a plus jamais fait. C'est vrai en plus hein. C'est vrai que c'est vraiment ça hein. Le turning point il est là. Pour de vrai hein. Pareil chez moi. Ah bah oui oui à this moment. Ah bah oui oui bien sûr. Vraiment ça me fascine. Il y a des gens qui. Il y a des gens qui quand ils fument. Du cana mon gars. Bah genre ils rêvent toujours. Voir même ils rêvent actifs de fou. J'ai toujours trouvé ça fou. Vraie question ça vous arrive souvent encore les cauchemars ou pas. Ou est-ce que du moins vous en rappelez. Bah en fait ça dépend trop des gens. Moi je fais pas de cauchemars. Ou alors c'est des cauchemars administratifs. Voilà. Mais oui je connais des personnes qui font des cauchemars quasiment toutes les nuits aussi. En fait ça dépend vraiment des... Ça dépend trop des gens. Mais il y a des gens qui font des cauchemars vraiment toutes les nuits. Toutes les nuits. Qu'on grandit moi en notre cauchemar je trouve. Non ça vraiment ça dépend trop des gens je te jure. Crois-moi il y a des gens qui font des cauchemars toutes les nuits parce qu'ils ont des traumas. Parce qu'il y a des choses tu vois qui remontent. Il y a des choses qui... Bah l'inconscient la nuit c'est là où ça parle. Parce que etc. Donc non 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 en vrai. Ça dépend trop trop des gens. Ça dépend trop 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 des gens. À l'arrêt du cannabis je faisais full cauchemar. Ouais pareil. Pareil de fou. Mais moi quand je fais des cauchemars je fais pas de cauchemars horribles en vrai. Y'a pas d'histoire de mort de trucs de tout. Mais les cauchemars que je fais c'est des cauchemars administratifs. Genre je suis en retard pour faire ça. Finalement ça ça n'a pas été rendu. Il faut remplir ça parce que sinon ça c'est vraiment que des cauchemars comme ça que je fais. Oh là là j'ai un train mais en fait avant de prendre le train oh là là je croise une licorne. Du coup je monte sur la licorne parce qu'en fait je me dis que je peux aller plus vite vers le train. Sauf que la licorne elle est complètement indépendante. Et donc elle part pas du tout vers le train. Elle part dans l'autre sens. Le sens complètement opposé. Donc je me demande s'il y a un train vers là où la licorne m'a amené. Mais en fait le problème c'est qu'il y a pas de train là où elle m'a amené. Vu qu'une licorne ça n'existe pas. Donc en fait il ne s'est pas passé ça. Boum je me réveille dans mon rêve. Je me dis qu'est-ce qu'il s'est passé bordel de merde. Mais en fait je me rends compte que je rêve encore. Et que j'ai du coup raté pour de vrai mon train. Mais en fait il n'y a pas de train. Parce qu'en fait c'était un rêve dans un rêve. Inception. Enfin bref. Voilà. Donc c'est des cauchemars qui sont gérables. Pendant que tu dors c'est un peu stressant. Mais grosso modo tu vas t'en remettre. Ça va quoi. Les licornes existent. Tu as rêvé d'un rêve dans un rêve. Ouais. Oh ça m'est déjà arrivé ouais. Des rêves dans les rêves. Ouais c'est déjà arrivé ouais. Ouais il y a plein de gens qui c'est arrivé non ? Des rêves dans les rêves. Ouais ça m'est arrivé. Ça m'arrive mais rarement. Ah oui non moi aussi c'est rare. C'est rare mais ça m'est arrivé quand même pas mal de fois dans ma vie tu vois. Excuse nous Leonardo. Ok bro. Wouah j'ai failli tomber. Je serais allé sur Woop. Je suis pas assez haut. Si c'est bon let's go. Wouah. Merci au rigolo. Merci pour le septième mois. Merci Titinabule pour le dix-neuvième. Armorgoth pour le trente-septième mois. Rakita Panda pour le dix-neuvième mois. Je suis pas terminé. Merci aussi à Ifok pour le trente-septième mois. Je profite de Morissa pour remercier Pompon de m'avoir hypé pour Totsk. Et ainsi amorcer mon addiction à ce jeu qui embellit ma vie. Entraîne mon cerveau. Rajeunit ma peau. Traite mes troubles digestifs. Et ramène les êtres aimés. Je suis pas sûr de s'être informé avec plaisir. Merci Alpdeutsch pour le treizième mois. Mr. Drift pour les 100 bits. Un bon verre de gin pur avant de dormir. Non mais Mr. Drift il raconte n'importe quoi. En plus Mr. Drift faut savoir que c'est un pâtissier boulanger. Donc Mr. Drift. Toi t'es au lit à 19h. Donc ça veut dire qu'à 19h c'est bon verre de gin puis dodo. Ok. Merci Kicker pour le deuxième mois. Rera pour le 23ème. Encore une fois merci à vous. En vrai après la paix. Non mais n'importe quoi. Non mais ne suivez pas ce conseil. C'est le pire conseil all time. Vraiment. Ne faites pas ça je vous en conjure. Déjà de base le gin c'est abominable. Déjà premièrement. J'étais AFK pardon. Non t'as quand même Mr. Drift tu peux retourner faire des éclairs au chocolat. Ah mais non il est midi 52 pardon. Ah bah non il est midi 52 là on est sur un début de soirée de ton côté. Peut-être l'heure de se servir un gin. Avis désastreux. Je déteste le gin. Je déteste le gin. Genre le gin tonic par exemple. Immondice. Immondice. De l'amertume avec un peu d'amertume. Ou tu rajoutes un peu d'amertume histoire d'avoir de l'amertume. Voilà. Avec un peu d'amertume quoi. Allez. Amertume. Un peu d'amertume. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas ça what the fuck. Le gin ? Ouais mais il y a aussi plein de gens qui aiment. Ça ne me choque pas tant que ça que le goût du gin soit si... Que l'avis sur le goût du gin soit si partagé. En vrai. C'est particulier quand même. Oh mais sur ce chat. Ah non mais même dans la vie. Il y a plein de gens qui détestent le gin. Il y a plein de gens qui aiment le gin dans la vie. Pas que sur ce chat. Alors que le pastaga... Ouais mais tu vois par exemple le pastaga aussi. Il y a des gens qui détestent le pastaga. Il y a masse de gens qui détestent le pastaga. Franchement je les comprends. Ça ne me choque pas. Moi j'adore ça. Mais je comprends de fou. C'est un goût qui est quand même prononcé. Donc s'il vous plaît respectez-moi quand je vous dis que le gin c'est abominable. Immonde. Pas fan. Bah voilà. Bah moi j'ai paré avec le gin. Voilà. Voilà. Long dry gin. C'est de la pisse. Un petit peu de gin. Complètement unique comme goût. Mais je ne veux pas boire un cocktail de la pisse moi. C'est quoi c'est toi ? Tout ce qui est anisé je trouve ça ignoble. Ouais ouais bah l'anis c'est particulier. Moi j'adore j'avoue. Attends mais du coup. Est-ce que les gens qui aiment... Tiens je suis en train de me faire la réflexion. Est-ce que genre les gens qui n'aiment pas le pastis. Est-ce que du coup aussi vous aimez pas le fenouil. Ah je fais un lien dans ma tête mais. Je déteste les deux. Ah voilà c'est ça. C'est assez similaire. On est d'accord hein. Ouais tout ce qui a un goût anisé. Ouais 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 ok ok. Non je voulais savoir. Ah moi par exemple le fenouil je trouve que c'est une masterclass. Je trouve que c'est un mai béni des dieux. Enfin des dieux de Trale chef de la horde. Notamment. Voilà. Sondage Coriandre. Ouais mais Coriandre c'est différent. On a capté que c'était génétique machin et tout. C'est encore différent. Je sais pas pourquoi je viens de faire ce... Ce jump. Tidou boum. Le fenouil c'est une arme si tu utilises la partie boulière ou sporadique. C'est vrai ? 100% véridique. Non j'ai pas la ref. J'ai absolument pas la ref. Ah c'est une ref camelote. Oh ouais mais attends. Mais écoutez vous vous rendez compte de la vie qui est passée depuis. What the fuck. Je sais pas comment vous faites pour avoir des refs. Bah quoi que je dis ça mais en fait j'aime la saucisse avec de l'aligo. Je te défonce ton frigo. C'est assez vieux aussi mais... Mais je trouve qu'en général quand même. Les gens sont trop durs en général. Non je trouve qu'en général les gens vous avez vraiment des refs... Massives nombreuses quoi. Comment vous faites hein. C'est quoi ta ref saucisse ? C'est le début de carrière de Zaz. Début de carrière de Zaz. J'aime la saucisse avec de l'aligo. Je te défonce ton frigo. Un rap à Véroné. Ah mais tapez... Ouais bon il faut que je vous fasse écouter le son. Là je peux pas je suis en plan de run. Mais il faut que je vous montre. On l'a déjà regardé ici. Ah bah oui oui. Ah bah moi ça m'a accompagné pas mal de temps de ma vie. Ah si Capuenzo. Merci beaucoup pour l'année. Trop gentil. Coïncide avec mon anive. Jeux anniversaire. Jeux anniversaire Capuenzo. Capuenzo. Joyeuse. Non je vais vous épargner ça bien sûr. Je me mets à 100 pièces et on est bien. Nice. Merci Magda aussi pour le 9ème mois de Prime. Merci Amy Magic pour le 11ème mois. On se rapproche doucement de l'année d'abonnement. Même si je te suis depuis longtemps en vrai. Merci beaucoup. Sinon j'ai découvert le rhum limonade ce week-end. Le rhum limonade ? Le rhum limonade ? What ? Merci Fox Clutch. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue. Ah ouais ? Le rhum limonade ? Qu'est-ce que c'est ? Merci Tomiscu. Merci pour le 11ème mois. Oui ça sert à quelque chose d'être à 100 pièces parce que je vais devoir racheter une une étoile, une lune à un moment. Voilà. Bon c'est pas la fin du monde j'aurais chopé des pièces ailleurs mais voilà. C'est bon ça. Interdit par la convention de Genève. Merci Mamie Cochon. Merci pour le 25ème mois. Bon j'ai pas fait une forêt de fous malheureusement. Donc on perd 6 secondes sur cette forêt. C'est encore jouable bien sûr. Je viens d'aller écouter cette masterclass. Vive la saucisse Aligo. Bien sûr. Il n'y aura pas de deuxième run ? Non. Non 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 non. Il n'y aura pas de deuxième run étant donné déjà l'heure qu'il est ça semble un peu compliqué. Il n'y aura pas de deuxième run. Go fast mecha. Bah si seulement. Vas-y je vais la jouer super safe. Putain. Toujours une énigme pour moi. Je ne comprends pas pourquoi des fois ça frappe. Et des fois je me prends des dégâts dans la gueule. Je ne comprends pas. Voilà. Là ça frappe. Non 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 non. Merci Fildrin. Salut. Alors je précise que c'est... En fait j'ai... C'est pas mon nouveau décor que j'ai derrière moi. C'est juste que j'en avais très 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 marre du fond vert. Parce que c'est pas drôle d'avoir un fond vert en vrai. Et du coup j'ai... Hop. Je l'ai juste enlevé. Mais c'est pas du tout le décor en mode... Voici le nouveau décor messieurs dames. C'est quand la part tour ou le tour de la maison ? Non jamais du coup. Jamais jamais jamais. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Il n'y aura jamais de room tour ou quoi que ce soit. Non il n'y aura pas ça non. Vraiment pas. Bon. Allez. J'en ai. Ok. Voilà. Voilà. Si c'est pas indiscret à déménager vers quand ? De savoir depuis combien de temps tu nous arnaques. Ah je ne dirai pas. C'est le but. C'est le but ? Non je ne dirai pas. Je ne dirai rien là-dessus. Oh voilà. Je suis dans la région de Montpellier quoi. Je suis choqué de tant de manigances. Oui bon. En vrai. Je préfère le cacher quoi. Vraiment. Vraiment je préfère le cacher. C'est plus safe. C'est plus safe. Tu nous diras dans 6 ans comme la Mégane. Oui en vrai je pourrais vous dire d'ici quelques temps. Mais bon voilà. Comprenez que vie privée un peu importante. J'ai une commu de fou qui me soutient. Mais il y a aussi énormément de gens qui me détestent viscéralement. Et qui n'ont pas besoin de savoir mon adresse. Ou essayer de calculer tout ça etc. Donc voilà. Chill chill chill. Tant que je peux faire mon contenu. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Du coup vu que tu as déménagé à quand le petit chat ? Alors tranquille. 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 Tu penses à raconter l'anecdote qu'il ne pouvait pas dire pendant son déménagement ? Oui 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 je l'ai raconté je l'ai raconté je l'ai raconté je l'ai raconté. Je l'ai raconté en gros bah voilà ça rejoint un peu ce que ce que j'ai dit mais ça sortira sur la chaîne replay là aujourd'hui je crois. Mais en gros je me suis fait swatter je me suis fait swatter en janvier en plein live et personne a capté parce qu'on a trop géré de fou. Mais je me suis fait swatter. Boom. Le swatting pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est quand des gens appellent les flics en disant il faut aller voir là-bas ce qui se passe et tout. Et les flics débarquent chez toi en pulvérisant la porte ils sont de qu'est-ce qu'il se passe FBI open it. Et bon il s'est pas passé ça du coup pas de FBI open it mais il y a eu swat et ça a été très 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 bien géré. Et voilà. Et si vous voulez plus d'infos allez sur la chaîne replay c'est peut-être même déjà sorti je crois parce que j'en ai parlé. Et voilà tu vois c'est un peu toutes ces raisons qui fait qu'à un moment donné même si moi à un moment donné même si moi je partage beaucoup c'est vrai sur ma vie il y a quand même des trucs à protéger de fous furieux. Et ça je vous l'ai déjà dit mais il y a plein de choses sur ma vie privée que vous ne savez pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis beaucoup trop bas. Non ! Putain ça me saoule. Oh let's go je pensais que ça allait pas le faire. Marqué 8 enfants. Le 8 enfants je serais vraiment le pire père de l'histoire. Le gars il se fait des grands 13 heures de WoW Classic Hardcore là avec ses 8 enfants. Eh fermez là putain vous cassez les couilles là être vivant. Le pire d'arrivée du monde. Attends attends. Parrain de Mafia. Exactement. Mandonné. Dommage. Parfait au moins je monte à 113. Bon c'était tenté par Diablo 4 ? Oh il y a un petit indice sur ma prog. Disponible sur l'ensemble des réseaux de la chaîne. Voilà un petit peu par dessous. Il y a un petit indice quoi. Ok. Bah en fait en gros moi Diablo j'ai spammé Diablo 2 quand j'étais plus jeune. Mais vraiment spammé Diablo 2 c'était exceptionnel. C'était une dinguerie absolue. J'avais l'impression que je jouais à un MMO. Alors bon j'avais un peu cette sensace à l'époque. C'était vraiment une dinguerie. Quand le druide il est sorti j'avais spammé le druide aussi. Surcheater à l'époque c'est trop bien. Et du coup j'attends des Diablo 3 avec impatience. En 2011 c'était il me semble. On s'était fait un week-end avec des potes. Non. On s'était fait un week-end avec des potes en mode. Vas-y on se retrouve tous. On va faire la sortie Diablo 3. Et en fait on n'avait pas aimé. On n'avait tellement pas aimé qu'après deux jours en fait on était sur Wo. C'était des potes de Wo. Et après je sais qu'il y a eu l'extension que je crois qui sortait en 2014. Où là le jeu est devenu vraiment clean. D'après ce que j'ai compris. Mais moi je t'ai passé à autre chose. Et donc du coup j'ai jamais continué Diablo 3 après cette déception de la découverte. Et là Diablo 4. Bah oui ça donne extrêmement envie. Je suis curieux. Je pense pas y jouer une éternité. Je pense même pas y jouer spécialement beaucoup. Mais le découvrir en mode hardcore en plus. Ça va être marrant je pense. Donc oui 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 je testerai ça vendredi. 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 Ça c'est pas très grave vous en faites pas. Voilà. Et samedi aussi je continuerai l'aventure. Et je vais le tenter en hardcore direct je pense. Et je sais pas encore quelle classe jouer je me tâte. Je me tâte de fond. Le fameux hôtel de vente avec l'argent réel. Ah non mais D3 ça a été... Diablo 3 c'était vraiment de la merde au début. Vraiment. C'était vraiment de la grosse merde. Merci Middle. Merci beaucoup Middle pour le cinquantième mois. A Edera merci pour le trente-troisième mois. Shawazabi pour le seizième. Clem pour le quinzième. Solid Rangers pour le quinzième mois aussi. Lirata pour le seizième mois. Fildrin pour le trente-deuxième mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you. Ils ont un beau budget OP en tout cas. Bah j'en ai aucune idée hein. Je le répète genre en gros. Zerator a eu une OP sur... Sur Diablo 4. Et il s'est dit bah tiens plutôt que me prendre un gros chèque et faire mes bails dans mon coin. Ce que je vais faire c'est inviter des potes qui seraient intéressés par Diablo 4 pour jouer avec eux le temps d'un week-end etc. Donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que... C'est que ce qu'il a fait Zera c'est qu'il a réservé une villa, une maison trop cool tu vois. Hop apporter du matos et tout et tout pour qu'il puisse jouer avec ses potes. Mais je précise que tous les gens... Personne n'est payé hein. Je précise ce n'est pas une OP. Il y a que Zera qui est payé. D'accord qui est payé je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a une partie du butch qui est partie vraiment dans la villa etc etc quoi. Merci Brise Aiguille pour le Prime merci beaucoup. Hier Zera il a fait un plan de la pièce où vous allez streamer apparemment ta chambre est pas loin. Il a dit la pièce là... Oh c'est la chambre de ponce je crois. Ouais mais moi en fait je vais pas dormir sur plat je pense. Ou peut-être une nuit peut-être le samedi soir tu vois. Mais sinon je pense pas trop. Je sais pas je vais voir. Donc tu seras sur place tout le week-end. Ouais normalement ouais. Normalement ouais. Tu vas pas dormir. Bah je sais pas je verrai. Le mec réalise les rêves qu'on avait fait étant gosses en fait. Bah de fou. Mais par contre moi j'avoue que j'ai quand même un petit PTSD. C'est que la découverte de Diablo 3 je l'avais fait avec des potes. Exactement comme là Zera le fait sauf que bah on était pas en live hein. C'était en 2011. C'était à Bordeaux je me rappelle. Et c'était trop bien. Sauf qu'on était ultra déçu de Diablo 3. Du coup là j'ai un peu ce PTSD en mode est-ce que je vais arriver et pareil il y a des gigas déçu de D4. N'espère pas. N'espère pas. N'espère pas. Bon je vois pas en quoi il y a un problème de dire quand t'as déménagé. Oh bah toi t'es peut-être sain d'esprit et tant mieux. Mais t'inquiète il y a des gens ils sont capables de faire plein de recherches et tout et tout et tout pour savoir exactement où t'habites. Avec en gros plus tu donnes d'infos plus c'est facile pour les gens quoi. C'est un peu ça. Après c'est bien parce que si tu te poses la question ça veut dire que t'es plutôt sain d'esprit. D3 avait beaucoup de problèmes de serveur au launch aussi c'était terrible. Ouais mais y'avait pas que ça hein. Y'avait pas que ça vraiment vraiment pas que ça hein sur Diablo 3 putain. Le lancement était kata grave 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 c'était vraiment pfff. Merci Arthur. Merci beaucoup Arthur pour le prime bien vu. Bien vu. Faut avoir fait les autres avant de jouer à D4. Non non pas du tout. Non non vraiment pas. Enfin. Une meilleure appréciation du gameplay je pense mais non non Rosef. Résemment j'ai découvert ce qu'était le doxing. C'est effrayant ce dont les gens sont capables. C'est quoi le doxing ? Je savais pas du tout. Je savais pas du tout mais oui oui oui. Y'a vraiment des... C'est triste hein mais y'a... Y'a des détraqués partout et vraiment y'a des dingues. Je vous promets que les créateurs et tristement surtout les créatrices ont affaire à des dingues régulièrement quoi. Enfin c'est non-stop quoi. Donc euh... Ah leak les infos IRL ? Oui bah voilà. Cuiter les infos confidentielles. Ok ok. Bah voilà tu vois. Donc euh bon. Ah puis tu vois quand tu reçois des menaces de mort etc etc. T'es en mode vas-y je vais éviter quand même de trop trop parler de là où je suis. Enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin faut aussi comprendre que... Même si l'immense majorité des gens sont absolument adorables. Même si l'immense majorité des gens suivent les streams parce que bah ils adorent être accompagnés. Ils adorent les personnes qui regardent. Ils adorent les jeux. Ils adorent tout ça quoi. Bah en vrai euh... T'as quelques détraqués qui existent. Alors c'est une infime minorité. Dieu merci mais... Mais bah voilà quoi. T'as pas envie de... Ta gueule quoi. T'as déjà reçu des DM. Des menaces... Des menaces de mort. C'est une vraie question la Katine. Evidemment que j'ai reçu des menaces de mort. Bien sûr. Et pas qu'une. Evidemment. Bah bien sûr. Je me demande même si euh... Si ça existe des gros créateurs ou des grosses créatrices qui n'ont jamais reçu de message de mort. C'est plutôt ça surtout. C'est surtout ça. C'est le mec le plus chill du game. Mais non Nakatine. Je suis trop chill pour que ça soit naturel mon bro. Mais bon après. Non mais de toute façon. En soi. En soi c'est normal de... D'adorer des gens. Et c'est normal de... Entre guillemets détester des gens. Tu vois. Genre on peut pas aimer tout le monde. Après il y a une différence entre détester des gens. Et genre tu sais. En parler. Le faire savoir. Etc. En fait elle est surtout là la diff quoi. Où est-ce que j'ai perdu une minute ? Ah sur mon jump de merde. Ah je suis abattu. J'ai une minute. C'est rattrapable hein. Vous en faites pas. C'est rattrapable hein. Ok. Ok. Détester c'est une chose. Menacer c'est un autre délire. Bah ouais ouais. Non mais de fou. Mais c'est pour ça que je dis. Tu vois. Détester c'est pas du tout la question quoi. Vraiment pas. Et surtout une diff entre pas aimer et détester. Ouais mais détester. Franchement moi aussi il y a des gens que je connais pas que... Que j'ai l'impression de détester tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand même hein. Je pense c'est... Je dirais détester c'est une chose menacée. C'est une autre plutôt. Tu vois. Dans ma tête c'est plus ça. C'est là. C'est là tu vois. Surtout la diff. Détester c'est fort. Ouais c'est fort mais... Tu vois par exemple je ne connais pas Eric Zemmour. Je le déteste. Bon. Apparemment je ne lui envoie pas des messages de menaces. Ou d'Armanin. D'Armanin je le connais pas. Je le déteste tu vois. Bon après je le connais pas. Donc euh... Donc non détester c'est une chose. Détester c'est une chose. Bah pareil tu vois. Macron. Non mais tu vois. Un peu douceur. Un peu douceur. Yo Mika. J'ai cru que tu allais dire que tu me détestais. Mais non Darman. Après je vais pas te mentir que ton pseudo se rapproche de quelque chose. Voilà. Mais euh... Mais non 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 Darman on avait pas parlé de toi t'inquiète. Merci MidiKit. Merci pour le sixième moi. Merci Furtis aussi pour le vingtième. Les papiers du mariage à Mdalle t'es fou hein. Blêtement HS mais... Bah tu vas te faire un petit coucou à l'émission d'adieu de le stream. C'est un endroit où beaucoup t'ont connu et... Non bah en fait Sinofly. J'habite pas à Paris. Voilà. Donc euh... Franchement si j'habitais à Paris je serais venu. Mais vraiment j'habite pas à Paris. Du coup bah je... C'est quoi ces gens ? C'est demain soir je crois. C'est demain soir. Donc voilà. Donc voilà. T'es content de pouvoir dire que t'habites pas à Paris par contre. Oh franchement non non très honnêtement. Franchement je crache souvent sur le stream et Webédia. Parce que bah vraiment Webédia c'est vraiment une boîte de merde. Et euh... C'est abominable hein. Vraiment c'est abominable. Et euh... Et le stream a été géré comme de la chiotte de sa création jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui tu vois. Ça c'est une certitude de fou furieux. Mais moi j'ai kiffé aussi des plein de trucs que j'ai fait chez le stream. J'ai kiffé plein de gens que j'ai rencontré chez le stream. Et euh... J'aurais bien aimé être là pour la... Pour la dernière soirée tu vois. Pour la soirée d'au revoir. Ça oui. Bah oui clairement. Parce que euh... Parce que j'ai kiffé. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont connu là-bas. Parce que j'ai fait des émissions de fou. Parce que Ponce la nuit a existé grâce à ça. Enfin tu vois genre bien sûr hein. Aïe. Ça c'est sûr hein. Merci Isalmenu. Merci pour ton neuvième mois. Merci beaucoup. Wabedia c'est de la merde. Mais les gens qui bossent là-bas sont cool. Ouais ouais. Ça dépend hein. Comme toutes les boîtes tu vois. Comme toutes les boîtes. Mais oui bien sûr. Tu es reconnaissant. Ouais c'est ça. Franchement moi je suis reconnaissant de le stream. Et ça enlève en rien de ce que je pense de Wabedia et le stream. Tu vois. Mais je suis reconnaissant de fou. Ouais bien sûr. C'est... Et faut... Non il va mourir. Ah ! Oh ! Oh c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Oh la Tanks. Le save de MLG. Oh c'était chaud. Ah ! Ça fait un peu mal ça par contre. Ça ne m'était jamais arrivé. Puis là je suis large de 8m50 quoi. Oh je suis deck. Ça ne m'était jamais arrivé. Je n'avais même pas que c'était possible. Je suis abattu. Je suis quand même grave le seum que ça s'arrête. C'est vraiment cool comme chaîne. Le stream ? Ouais. Bah en fait c'était cool d'avoir une chaîne aussi généraliste. Qui proposait plein de contenus différents. Etc. 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 Après moi je ne cache pas que ça faisait un petit moment que je ne regardais vraiment plus le stream. Et que je n'en avais vraiment plus rien à foutre de leur actu. Parce que aussi les différentes prises de décision et les mouvements qu'il y a eu. Ont fait que je ne sais pas. L'âme de la TV était quand même très intéressante je trouve les dernières années tu vois. Un peu compliqué. Mais c'était cool que ça existe. Mais après les web TV c'est compliqué. Bah regarde Solary. Ils ont arrêté leur web. Enfin ils ont. Ils ont freiné leur web TV pour streamer chacun sur leur chaîne. Et proposer sur leur chaîne juste les grands moments ou ce genre de trucs. Bon. Compliqué hein. Compliqué les web TV hein. Déjà c'était très franco-français comme délire. Mais alors là. Ça a tenu longtemps. Mais voilà quoi. Jean-Louis avec un paix. Merci pour ton 31ème mois pardon. Merci beaucoup. Merci Royal Shift pour le 27ème aussi. Il me semble qu'il y aura des invités en vidéo à distance. Mais bon ils m'ont proposé de faire une petite vidéo parce qu'ils vont passer des petites vidéos et tout. Et ils m'ont dit envoyer avant le machin. Et j'ai des milliards de trucs à faire. J'ai pas envoyé la vidéo avant le machin. Et du coup bah c'est un peu trop tard quoi. Donc je crois que c'est un peu d'aine. C'est un peu d'aine. C'est un incubateur de ouf. Le stream ? Ouais jusqu'à 2020-2021 ouais. Après non. C'était même plus un incubateur du tout vu que... Moi en gros j'ai trouvé que le problème de le stream ça a été de ne pas s'adapter du tout à la plateforme. Et de ne pas bouger en se faisant confiance uniquement à eux. Alors que la plateforme... La plateforme pardon Twitch. Elle a évolué comme jaja ces dernières années. Et je trouve que le stream n'a pas suivi cette mouvance tu vois. Au contraire. Je trouve que... Elle avait tendance un peu à aller à l'encontre de cette mouvance. C'était un peu bizarre. Donc moi je trouvais que... Oui effectivement c'était un incubateur de fou le stream en 2019. 2020. Mais déjà après 2020-2021 c'était plus un incubateur du tout. C'était à côté de la plaque je trouve. Ouais ça a campé sur des positions de 2017 quoi. C'était vraiment bon. Comment ça ? Bah en fait le stream game faut un peu renseigner sur ce qui se passe. Pour un peu voir comment ça fonctionne. Surtout quand t'es une web tv. Bah si vous voulez je peux vous raconter un truc par exemple. Où vraiment je m'étais fait la réflexion. Où je m'étais dit bah... En vrai faites un effort. Je vous en conjure. Bah une fois par exemple on m'a proposé une... J'étais plus chez le stream parce que c'était en 2022 je crois. 2021 ou 2022. Donc ça faisait... Voilà déjà un petit moment que j'étais plus chez le stream. Mais... On me propose une soirée homongous. Chez le stream. Et puis là je dis bah je suis pas dispo. Parce que j'ai une soirée homongous qui avait été annoncée. C'était un touche pas à mon mate. Vous savez les homongous IRL qu'on faisait... Qu'on a fait avec Antoine, Florence. Il y a eu plein d'invités différents. On l'a fait avec plein de gens. Mais du coup il y avait un homongous IRL. Et du coup bah en fait... Le stream organisait un homongous. Le soir où il y avait littéralement homongous IRL. Et du coup je dis bah je peux pas. Et comme beaucoup de gens je pense. Parce que bah du coup il y a cette émission là. Où on est quand même 10 à être réunis. Donc voilà. Ah ok il y a ça. Ok peut-être pas une bonne idée de le faire en même temps. Bah non peut-être pas. Mais c'est un peu dommage de voir ça 3 jours avant. Ça fait 2 semaines que c'est annoncé quoi. Tu vois c'est ce genre de truc en gros. Être un peu tenu au courant de la plateforme. Alors après ça t'empêche pas de faire un homongous... De faire un homongous en même temps. Tu vois on s'en fout. On s'en fout les couilles. Mais t'annonces un homongous sur tous tes réseaux publics. Et on vient de proposer un homongous 3 jours avant la date. Et tu te dis bah non mais renseignez-vous je vous en conjure. Et c'est un peu ça que je reprochais à le stream. Enfin surtout les gens qui géraient. C'est qu'en fait ils avaient aucune idée de ce qui se passait. J'avais l'impression. Et donc du coup c'est vraiment campé sur des vieilles positions. Et ça a donné ce que ça a donné quoi. Donc voilà quoi. Et c'est un exemple hein. Assez révélateur je trouve. Pas très malin. Ouais c'est pas très malin. Et c'est assez révélateur de la... Je sais pas. Du manque un peu d'intérêt de la plateforme plus que de eux tu vois. Tu vois. Bon je fais pas une plage de fou hein. Pili pili. Qu'est-ce qu'il y a Bitel ? Y'a eu trop de chutes d'audience, de mauvaises décisions. Comme ce stop... Comme ce stop à un mois et demi genre. Ouais ouais. Bon c'était que ça. Oui oui. Après c'est quasi impossible à rentabiliser. Ah ouais non mais ça clairement. Par contre euh... Franchement euh... Une WebTV là à rentabiliser c'est une dinguerie ouais. Non mais ça clairement. Clairement. Merci Mantalox pour le 35ème mois. Merci beaucoup. Non pour le coup une WebTV à rentabiliser aujourd'hui c'est... Pfff. Impossible. Et en plus de... Enfin c'est impossible. Ça te paraît compliqué. Et en plus de ça avec une... Une machine. Une machine comme ça avec des responsables de programmation. Des techniciens. Des... À foison, à foison, à foison. C'est... C'est... C'est impossible. C'est impossible. C'était un bon dénicheur de talent. Ouais comme je dis jusqu'à 2020-21 quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Beatle ? On te dit ouais c'est chaud frère. Viens on se stoppe un mois et demi histoire de vraiment tout perdre. Ah ils ont fait ça ? J'ai pas trop suivi ce bail Bitsoro. OTP marche bien. Alors. OTP marche bien parce que... Ils castent des games. Enfin ça c'est incomparable. Ils font du... Ils font de l'esport. Ce sont des casters etc. C'est pas des gens qui font des émissions de divertissement au sens très large et c'est tout. Enfin c'est pas OTP qui marche bien. C'est... C'est l'esport quoi du coup. Enfin qui marche bien. On s'entend. Bon après OTP le fait très bien. Je sais c'est pas... Par contre je dis pas le contraire. OTP le fait... Ah ! Mais bon ça n'a aucun rapport avec le stream. On est à combien de bonques ? En vrai beaucoup hein. En vrai je suis désolé hein. La run est vraiment pas dingue ça. Je sais je peux encore faire une cuisine ok hein. Bon là il y a le bon qui met mal mais... Tout est faisable. Tout est faisable jusqu'au bout. Tranquille. Oh là j'ai mis 15 ans. Oh là j'ai mis 15 ans hein. Même Solaris ont fini par passer en individuel sur les streams perso. Mais oui non mais oui non mais c'est... De toute façon... Enfin regardez vous par exemple. Quand vous allez sur une chaîne. Vous allez voir autant du contenu genre un certain jeu, un certain événement que des gens en fait. Genre sur Twitch tu vas voir des gens. Et ça... Ça c'est un peu triste mais au fur et à mesure des années on s'en est rendu compte. Tu peux avoir le meilleur concept du monde avec la meilleure production du monde. Si tu n'as pas des gens qui font des vues sur Twitch. Bah en fait ce que tu fais ne fera pas de vues en fait. Et c'est... Voilà. C'est fait comme ça quoi. C'est comme ça. S'il n'y a pas de gens sur Twitch qui font des vues. Bah ton émission ne fera pas de vues aussi bien, aussi quali et puis cette quoi. C'est ça qui est chaud. Zen ils ne font pas des vues individuellement. Bah si Grim et... Grim et Maxime ils font des vues quand même. Mais bien sûr que si. On va dire qu'ils ne font pas de vues. Et surtout... Zen, bah les invités... Bah c'est les plus gros influenceurs français quoi. Donc j'ai un peu des vues quand même. Enfin un peu des vues, on va se mentir. Quand même. J'ai Réalena Situation, Seb Lafrite, Joyka, Kameto... Bon. Mr. Vee... Squeezie... Ah mais tu vois ce que je veux dire... Zen c'est pas... Zen c'est justement l'exemple de ce qu'on dit tu vois. Genre il y a vraiment des invités... Des invités très très connus. Maxime et Grim sont très connus aussi. Donc c'est pas étonnant non plus. Et puis Zen avec leur contenu, ils ont trouvé un truc original qui plaît beaucoup, qui fait rire, qui est assez multigénérationnel aussi. Franchement il y a plein de gens de 30 ans qui se tapent des barres dessus comme des gens de 12 ans qui se surkiffent. Ils ont réussi à trouver leur ton et tout. C'est assez unique sur Twitch. Il y a plein de raisons au succès de Zen mais... Mais clairement... Clairement Zen n'entre pas dans l'exemple que je disais de... T'as une grosse prod et un truc de fou mais t'as personne qui est connue et du coup ça fait pas de vue. Parce que bah il y a plein de gens connus dans Zen quoi. Tu vois, c'est pas pareil. Voilà ! Zen c'est sur Youtube, non c'est sur Twitch ? Non mais après Zen c'est un humour... Si on rentre pas dans l'humour, on trouve ça bizarre. On trouve ça cringe, on trouve ça nul à chier. Si on rentre dans l'humour, on rigole de fou. Mais comme toutes les formes d'humour, il faut aussi... Il faut aussi respecter... Mais je comprends que ça puisse cringez parce qu'en fait si c'est pas ton humour, ça te cringe. Mais quelque part aussi ils ont réussi le move. Mais franchement moi ça me fait penser... C'est comme les nuls, les inconnus... Alors c'est pas du tout la même période mais tu vois les nuls, les inconnus et tout. Si tu rentres pas dans l'humour, ça te cringe de fou furieux. Ça te cringe de fou. Donc moi ça me choque pas tant que ça. Franchement l'humour... L'humour quand il est comme ça, s'il est pas suivi, il est cringeant. Et s'il est suivi, il a rend... Il n'y a pas plus subjectif que l'humour quoi. C'est vraiment... Ça commence à quoi ? Sous-titres par Jérémy Très belle imitation de la musique merci beaucoup Naka Dis-moi 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 je suis dans 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 Tu joues avec une manette tout à fait je joue avec une manette pro Ok 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 je prends un peu des risques pour essayer de gratter du temps parce que sinon ça va jamais le faire du monde Pardon j'ai cru que j'ai voulu pre-shot une cinématique Yes aïe Et merci Oterova merci pour ton quatrième mode en l'ombre merci beaucoup Salut j'adore les fleurs mais le pollen au bout d'un moment faut arrêter Ouais désolé en ce moment on vous ménage pas trop les allergiques là c'est pas cadeau Désolé désolé c'est violent d'ailleurs en ce moment Bon ce prochain invité de zen Non 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 bah je pense pas trop ouais Par contre j'ai grave gagné du temps là Là j'ai grave gagné du temps Tiens regardez ce que je vous disais là par rapport au café tout à l'heure on parlait du café J'ai gagné 20 secondes hein c'est une dingue On parlait du café voilà je viens de boire à peu près mes derniers gorgés de café à 13h30 Ça va tu vois ça va Je suis devenu allergique à cause du covid en plus Bah moi je sais pas à cause de quoi mais je suis aussi en train de déclarer des allergies genre au pollen Mais c'est pas des allergies du tout violentes Juste effectivement ça me gratte un peu la gorge ça me fait éternuer Mais très peu hein je me plains pas du tout hein Tu accepterais s'il te propose de faire zen Euh ouais je pense que j'accepterais ouais ouais mais après il y a Enfin ils ont pas vraiment de raison pour plein de raisons ils m'inviteront pas Et en vrai je le comprends ça me choque pas de pas être invité à zen tu vois ce que je veux dire Enfin ça me choque pas non plus quoi Et tu sais en plus c'est trop chiant parce que quand tu fais ce genre d'émission où t'as un invité ou une invitée à chaque fois Y'a toujours plein de gens pour dire ah invite lui invite elle invite lui oh non pas lui oh non elle Et c'est quand même un peu l'enfer ça franchement Moi j'avais ça avec le ponce la nuit c'était un peu Au bout d'un moment tu dis non mais vous en faites pas on invite ce qu'on veut et on le fera quand on aura envie de le faire Enfin tu sais y'a un peu de ça aussi Et je pense que Maxime et Grim des fois ils sont en mode non mais laissez nous on gère les invitations vous en faites pas C'est tellement un enfer des fois au bout d'un moment de gérer ça quoi Putain Nakathid il s'est pris une balle perdue il s'est pris un permaban comme ça Wow Oh la violence Chaud Chaud C'est cher peu cher hein Je suis un peu foufou un peu crazy je comprends que ça puisse choquer Non je crois que ça a juste parti dans le mauvais sens mon pote Ok 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 Bon c'est pas un dragon de fou C'est pas un dragon de fou Le dragon est RNG Non non il est pas du tout RNG hein Non Qu'est-ce qu'il raconte Nitru qui dit Après on parle d'un mec qui aime se pignoler sur les dessins furie de son frère Nitru Euh ça va bro Genre tu t'es trompé sur le copier-coller qu'est-ce qu'il se passe Merci Crovi pour le huitième mode prime merci beaucoup Qu'est-ce qu'il raconte Nitru ça va mec Nitru t'es modérateur ici hein C'est en référence avec le message de Nakatine Putain je comprends plus rien moi Et vous me dites hein quand on peut Quand on peut reprendre contrôle du chat là Comment ça mon ref Ah j'avais dit Un dragon de fou on a perdu 0.5 là-dessus Ah j'ai pas la ref Merci Adrie pour le vingt-huitième mois Merci beaucoup Ah ok J'ai aucune rêve ça me détruit Merci Derrideron Merci pour le sub gift C'est gentil Ok bon là c'est chaud Maintenant Oui 1 2 3 Turn Sauter Jump Récupération maintenant Oh la 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 Ça c'est bon ça Parce qu'en fait le truc c'est qu'on est à plus 30 Mais qui dit plus 30 dit un bon chez Bowser Et c'est PB Donc si vous voulez là On est sur un peu le moment charnière Donc on a parlé de pas mal de trucs différents Désolé si je ferme un peu plus ma gueule This is the gaming right now Merci Malonem Merci beaucoup Dommage Oh la 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 lenteur du man Ah mais il banque en plus Il fait n'importe quoi En même temps j'arrive complètement à froid Tu te rends compte ça c'est bon Complètement froid le singe Ah putain d'ailleurs J'ai pas encore regardé la saison 2 de la nouvelle école J'avais adoré la saison 1 Je m'étais tapé vraiment des bars et tout J'avais kiffé Ok J'ai pas maté la saison 2 là Faut que je t'aime Oh merde Ok No spoil No spoil No spoil No spoil No spoil Mais il y a masse gens qui m'ont dit que la saison 2 était moins bien que la saison 1 Donc je pars avec des a priori de fou La save avant le mecha Exact Attends mais save Dans le menu des différentes saves Là c'est le premier Le premier clic ou pas Parce que en fait J'ai souvent chargé et effacé Mais jamais save C'est celui tout en haut je crois Merci Marty pour l'utiliser Merci beaucoup C'est tout en haut Ok De toute façon c'est pas de suite Attendez C'est pas de suite Merci Palme C'est pour le 9ème mois De chill Bon là c'est très très simple Ma stratégie c'est l'impressionner En la faisant reculer Bouge d'ici Bouge d'ici Bouge d'ici Je te dis Ok elle recule Boum Je peux me placer bien Je me place là Je lui renvoie ça dans sa grande gueule Dans sa grande gueule J'y saute directement comme ça Ici je sais qu'elle va venir poser sa bombe Juste là Donc je pré-shot Mais pas trop J'ai failli rater Allez bouge d'ici Recule d'ici Je te dis Bagarre 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 Elle recule Parfait Je me mets Hop Dans l'alignement J'envoie ça dans sa gueule Hop Je plonge dessus Là je sais qu'elle va aller se caler Ici je peux Je peux pré-shot en faisant ça Voilà D'une précision Exceptionnelle Pareil je la fais reculer Tu pousses d'ici Ah Ça c'est un peu rude Ça c'est un peu rude ça En plus en sautant Je me suis dit C'est peut-être un peu Peut-être un peu juste là Dommage Fleur de l'ombre Et fier de l'être Merci Paul Poulple Merci beaucoup Je me fais 3D un peu Mais j'avais vu que c'était loin Franchement 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3 Ça, ça met très très bien Ça met très 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 bien Très bien. Le fast chapeau, exactement. Bon. Tu me fumes ce mecha maintenant. Mais attendez, c'est pas de suite. C'est pas de suite. C'est pas de suite. C'est ça, en fait, le problème, entre guillemets. Ok, c'est parti. Un, un, deux, trois. Un, deux, trois. Aïe. Ça va. Y'auras une save, y'auras une save. Ouais, enfin, je vais essayer d'y penser parce que je me connais aussi, mais... Y'auras une save. What ? Putain, j'ai fait un saut de trop, j'suis deck. Heureusement que je maîtrise le mandarin. Parce que sinon... Allez, on descend de cette merde. On descend de cette merde et on va renvoyer ça. Boum. Il va me renvoyer. Ok. On va essayer de monter, on va essayer de monter, on va essayer de monter. On arrive ici, on se place, on se place, on se place, on se place. Je me place là. Je me place ici, je reviens là. Je saute. Hop, me plante. Il va m'éjecter une fois, je sors de l'oiseau. Deux fois, je reviens de cette manière. Là, le but, c'est pas casser elle. Mais lui. J'ai pas eu de chance. Pourquoi j'ai pas de chance avec ces putains d'oreilles ? Elles sont devant moi, je peux pas aller plus haut, je peux en faire. Bon, c'est pas très grave. Il va aller au milieu. Je récupère ça. C'est pas pourquoi je me tape toujours ces oreilles. Ouais, c'est... Enfin, si, peut-être que j'aurais pas dû tuer lui en premier. J'aurais dû... Enfin, en deuxième, j'aurais dû aller choper quelqu'un d'autre, peut-être. C'est ce que je me dis, hein. Ou alors... Ah ouais, j'aurais pas dû faire le rainbow, carrément. J'aurais dû foncer sur lui. Oh, c'est chaud. Là, il va en envoyer trois, donc... Ah non. Ok. Genre en mode gain de temps ? Oh, l'enfer. C'est le bon que t'as tué, mais tu es retombé sur le premier saut. J'ai pas rainbow sur le premier saut. Ah, mais donc, c'est rainbow premier saut potentiel, et pas rainbow deuxième saut pour avoir plus de longueur que de hauteur. Ah, c'est peut-être un buy comme ça, en vrai. Oh, c'est un buy comme ça. Oh, let's make coke. J'ai eu peur. Ou alors, t'essayes de contourner les oreilles. Ça, c'est dur, hein. Ça, c'est vraiment dur, hein. Merci Lyra pour le 42e mois. Merci à Nekoloja pour le 9e mois aussi. Magdalilus pour le 30e. Romsav, j'avais pas vu pour le 8e. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, ça va, hein. Ça aurait pu être pire, hein. Merci Little Ghost Dragon. Ça va, Ultima ? Mouille ton doigt et va dehors en le levant. Smart. Malheureusement, malheureusement, sur ça, on aurait pas... On n'a pas gagné de temps, si ? Ah, mais c'est de fougreux. Attendez. Attends, mais là, ça veut dire que si je veux pb... Si, si, attends, je peux pb. Bon, là, il faut prendre tous les risques du monde, là. Pas de deux des skips, je t'en supplie. Ah bah si, il est obligatoire, celui-là. Il est obligatoire, celui-là. Tu décomptes le temps de la save, t'es devant. Ah, j'aurais dû mettre pause pendant la save. J'aurais dû mettre pause pendant la save. J'avoue. Je suis un peu con. J'ai pas l'habitude de pouvoir pause. J'avoue, j'ai joué cette run honnête sans pause, quoi. J'ai joué cette run honnête. J'ai joué cette run. J'suis mort. Ouais. Putain. En fait, normalement, j'fais un long jump, là. Sauf que le long jump n'est pas parti, parce que je l'ai fait trop tard. parce que je roule là c'est mort là c'est mort de chez mort là c'est le reset ici qui fait trop mal et ça le problème là en fait quand tu roules tu vois vu qu'il y a la gravité qui est nettement inférieure à celle qu'on a d'habitude sur notre roublade on part trop en hauteur donc en fait il suffit de ne pas toucher le sol pendant un petit moment et du coup tu ne vas pas pouvoir faire ton long jump ça m'est déjà arrivé je ne sais pas si tu vous en rappelais ça m'est déjà arrivé vraiment je suis à bas dessus oula ça passe pas ohlala qu'est ce que c'est large vraiment ça c'est c'est large merci Yves le brave merci pour ton 35e mois Oriane pour le 17e merci beaucoup pourquoi tu prends jamais la double ruff la double fleur mon ruff pardon c'est pour ça que j'ai dit ruff je prends pas la double fleur parce que bah en fait chaque fois que j'essaye de la prendre ça te choque du coup je perds genre 5 secondes à faire de la merde et je fais oh putain voilà putain c'est quand même dommage de fou furieux d'avoir raté ce petit saut là t'as dit que tu prenais tous les risques ouais mais celui là il sert pas à grand chose en fait moi j'avoue que cette double fleur je comprends pas trop l'utilité si ce n'est aller un peu plus vite ou aller un peu plus vite pendant plus longtemps sauf qu'en fait oh non sauf qu'en fait on va déjà assez vite on arrive au sphinx donc chez Botro tu arrives vraiment au sphinx à la fin de la deuxième fleur ah ouais il va falloir que je m'entraîne à la prendre mais là le risque je sais pas s'il valait le coup parce que utiliser 5-6 secondes pour pour potentiellement ne pas en gagner parce que je fais n'importe je sais pas enfin c'est un risque un peu inconsidéré vu que j'ai pas tu vois genre le 2D le 2D skip n'est pas un risque inconsidéré vu que je l'ai déjà fait allez monsieur Bowser il faut partir là il faut partir monsieur trop bizarre trop bizarre bon le 2D skip le 2D skip ou pas le 2D skip putain le 2D skip j'ai rien à perdre j'ai rien à perdre 2D skip en fait j'en oublie mais tu sais que c'est vraiment abominable le 2D skip genre c'est à dire tu rates tu perds une minute tu rates pas tu gagnes une seconde enfin c'est vraiment vraiment chien bon par contre ouais ouais il y a une certaine maîtrise du 2D skip qui est en train de se se faire là musique maestro 1, 2, 3 1, 2, 3 oh la caméra elle a tourné ça m'a fait faire n'importe bon du coup temps perdu forcément là mais c'est 1, 17, 40 aïe 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 la régule une 17 la régule une 17 enfin sub une 18 on va dire ouais non franchement il y a pire je m'en veux après j'avais pas touché au jeu depuis 13 jours voilà donc ça va merci un gris pour le 5ème mois merci mystère aussi pour le 15ème l'oena pour le 36ème Lilix Major pour le 19ème merci à vous merci beaucoup ça va hein chaque mois est un pas vers la salade de l'ombre merci beaucoup à Rio 10 secondes de save 15 secondes de moon c'est propre en fait bah ouais c'est ça je me dis hein c'est quoi les moyens de gagner les 2 minutes sur ton pb actuel optimisation de mouvement au sens très large et face mecha voilà parce que tu vois si tu regardes mon sum of best segment qui est donc la somme de tous mes meilleurs temps sur chacun des segments je suis à une 13,51 donc dans l'idée ça veut dire que si je fais entre guillemets tout nickel je peux faire une 14 tu vois mais bon elle est la difficulté du speedrun c'est que tu fais pas tout nickel tu enfin tu cherches à faire tout nickel donc avec des scies bah là la capitale m'a mis au fond du goût ouais ouais quand tu vas taper du 1-10 oh on y est pas oh là 1-10 je sais même pas si je taperai 1-10 un jour ça c'est chaud ouais non là c'est le sable bah j'ai de choc j'ai dû aller chercher une de recours lac j'ai géré la forêt c'était ok sans plus bowser c'était ok triple saut de l'horreur donc lost kingdom c'était clairement ok la capitale j'ai choc le premier saut très haut qui me fait perdre du goût énormément de temps le pays fonfon j'arrive à récupérer le chill sur la plage est classique la bouffe j'ai récupéré 20 secondes et ensuite bah c'est le chez bowser c'est ok non franchement tu vas continuer si tu fais une 15 dans les prochains mois bah moi j'aimerais bien j'aimerais bien ne pas m'arrêter mais ça dépend de ce que j'ai à faire et tout mais ouais je kiffe franchement la run est ok mettre MV dans le rétro ça ça n'arrivera jamais non pour le coup mettre MV dans le rétro ça n'arrivera jamais MV son pb c'est une 740 c'est comme ça une 7 enfin sub une 10 c'est une dinguerie ça commence vraiment à être fou merci Liasson merci pour le 21ème mois MV en même temps MV est très très fort ouais non déjà premièrement MV il est trop fort au jeu vidéo deuxièmement il est trop fort en speedrun parce qu'il speedrun depuis longtemps troisièmement Super Mario Odyssey il a fait plusieurs milliers de runs enfin l'un dans l'autre il y a plein de raisons mais MV est vraiment très très fort ça c'est clair il est beau de fou quatrièmement il est beau de fou Ah oui j'ai envie d'enlever l'heure sur les scènes parce que ça marchait pas quand j'étais chez mon pote Mathéo mais j'ai pas remis depuis effectivement regarde dans 1, 2, 3 boom apparition de l'heure sur la scène exact